Bonjour mes chères belles âmes, poissons. Alors, j'entends des décisions, on verra bien, mais là, Uranus, donc vous êtes dans une période pour ce mois de février assez, j'entends rebelle, révolutionnaire pour certains, un peu rebelle, un peu dans, peut-être dans, pas de la dispute, mais ça secoue un petit peu. Alors les énergies montent, c'est assez intense. C'est, à la fois c'est progressif, mais j'entends, ça reste quand même, il y a de l'endurance pour certains, il y a de l'endurance. Alors ici, oui, et en nette progression aussi. Donc pour certains poissons, certains d'entre vous, vous êtes, vous allez peut-être vous déplacer, il y a certains voyages qui peuvent être même longs, ou des voyages de longue distance. D'autres, vous allez vous retrouver plus dans des études ou dans un cheminement comme ça, où vous allez évoluer. Vous avez aussi, certains d'autres vont avoir des idées, plus dans des préparations d'outils, de recherche, etc. Désolée, mes mains ne sont pas, vraiment pas jolies. Moi, je les montre mieux, mieux c'est, mieux on se portera. Mais en bref, ce n'est pas grave. C'est parce que je voyais en train de babasser, comme ça, je remue toujours mes mains quand je parle. C'est les origines qui veulent ça. Bref, alors ici, on a dit qu'il y avait quand même des idées aussi de génie qui sont en préparation pour certains. C'est en cours. Donc continuez pour ceux qui sont en recherche et en développement chez vous, les amis poissons. Allez-y. D'autres, vous êtes aussi dans une évolution. Il y a de l'énergie là pour étudier. C'est aussi bien. Et d'autres, pour vous préparer peut-être à des thèses, des choses comme ça. En plus, vous avez Saturne. Donc vous êtes aidé à obtenir un peu de maturité ou être posé dans ce que vous faites. Ce qui pourrait être intéressant parce que c'est vrai qu'avec Uranus, tout à l'heure, ça monte. L'énergie est assez drastique comme ça. C'est assez fort. Donc c'est plutôt bien aussi. Si vous avez Saturne avec vous, une énergie pour ce mois de février, ça ne vous empêchera pas d'avoir de l'énergie, bien au contraire, ni d'avancer, mais avancer aussi sereinement. Voilà. Ah, non, là c'est trop. Voilà la coupe. Vous êtes, alors normalement, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une forme de pouvoir, de la puissance en fait. Vous obtenez une puissance, mais aussi un accomplissement. Vous accédez à quelque chose, vous êtes en cours de réalisation et bien vous allez certainement y arriver pour ce mois de février. En tout cas, vous êtes dans ce travail-là, en ce moment, c'est dans cette énergie-là. Donc beaucoup d'optimistes pour vous. Alors le côté sens de la famille, il y a quelque chose qui se bloque là. Un petit, je ne sais pas, il y avait une préparation, quelque chose qui devait être mis en route. Et non, c'est pour l'instant stand-by. Quelque chose qui est en stand-by au niveau de la famille. Mon petit chat. Alors, vous aussi, il y a un petit vent de changement quant à la sagesse. Alors un petit vent de changement en amour. Alors, ça se transforme plus, c'est un amour qui se transforme plus dans le côté réflexion, réfléchi, posé, plus sage, plus serein. Un amour plus tranquille. Alors ça se prépare, c'est en cours. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi une perte ou une sorte de tromperie sur le côté plutôt masculin. Voilà, il y a peut-être un homme aussi dans le couple, pour certains, qui n'est peut-être pas sage. Là aussi, je l'entends comme ça, qui va aussi prendre un peu de plaisir à l'extérieur. Donc, il a le droit certes, mais ça n'a pas l'air d'être très sage pour le couple. Que veux-tu mon petit chat ? Il veut quelque chose ? Je vais mettre sur pause. Alors, je coupe. Ah, il y a une transformation. Il y a un petit changement dans la, peut-être dans la maison, mais aussi sur le parcours beauté. Vous allez rénover, innover, embellir plus chez vous, à l'intérieur de chez vous. De toute façon, c'est un peu dans l'air. Les transformations dans les maisons, etc. Soit il y en a qui partent, soit il y en a qui cherchent d'autres maisons. Il y a un truc, de toute façon, dans les habitations, sur tous les signes. Et vous, principalement, les poissons, ça va être plus un ravalement de façade de la maison. Vous allez remettre quelque chose en beauté à l'intérieur de votre maison ou à l'extérieur de la maison. Il y a une forme de rénovation aussi dans ce genre-là. Ou d'autres vont transformer, vont trouver quelque chose de beau. Voilà, vont trouver une belle maison ou un beau lieu de vie. Alors, alors, maintenant, j'ai ouvert à mon nom. Eh bien, je vais recouper pour faire la distribution des cartes. Alors, allons-y. Pour vous, mes chers poissons, ce mois de février, sur le plan physique, on a dit, eh bien, dis donc, il y a de l'investissement. Alors, il y a une rentrée d'argent aussi, un gain dans la maison. Encore une fois, un enrichissement qui a lieu et un investissement aussi peut-être pour rénover, pour créer, pour construire sur le plan plus pour vous, messieurs. C'est un côté plus masculin, là, on s'investit dedans. Sur le plan émotionnel, en amour, c'est du bonheur et du plaisir. Alors là, vraiment, waouh, super. Donc, quand j'ai dit que pour certains, il y a peut-être des petits tromperies, déviations, bon, ce n'est pas non plus… Moi, je vois que pour vous, les poissons, en tous les cas, vous êtes en tout honneur au titre de l'amour, du bonheur et du plaisir. Que demande le peuple ? Alors, sur le plan mental, mais c'est la perfection pour vous. Vous vous élevez, comme ça, vous êtes partis sur un plan beauté. Là, c'est du tout beau là-haut. C'est du tout beau là-haut et en tout honneur. Vous êtes en train de, peut-être, de construire ou de… En tout cas, je vois des ornements, là. Il y a vraiment des couronnes de partout. C'est très beau, ça arrive. Là, c'est complet pour vous. Vous êtes à la fois… Je ne dis pas que c'était facile, mais en tout cas, vous êtes dans un passage, là, ce mois de février, mes chers poissons, où saisissez, allez-y. S'il y a un investissement à faire, investissez. Mais je vois plus aussi une rentrée d'argent qui va faire votre bonheur. Et en plus, tout en beauté. Vraiment, là, c'est du tout beau. Il y a un beau démarrage, comme ça, mentalement, même pour vous, ça y est, ça. Il y a quelque chose de beau aussi. Sur le côté affectif, dans votre émotion, c'est le bonheur, c'est le plaisir en même temps. Sur le côté physique aussi, il y a de l'enrichissement, il y a du beau, l'esthétisme, etc. Surtout, côté masculin. Alors, soit vous, vous faites plaisir aussi, mais vous vous faites plaisir. C'est aussi un fait. Alors, par contre, il y a un état d'esprit un petit peu méchant. J'entends méchanceté. Alors, que se passe-t-il spirituellement là-haut ? Il y a un truc. Alors, il y a le côté aussi autour de vous. Alors, attention, mais moi, je vois que peut-être qu'il y a une dispute. Une dispute quand même, quelque chose de fort là, sur le plan spirituel. Le contraire de méchant, c'est gentil, mais là, vous n'êtes pas gentil. C'est ça, j'entends un comportement qui n'est peut-être pas obligatoirement très sympathique. Ou alors, on l'a avec vous. Mais c'est plus, je dirais, c'est plus vous. Ça arrive, ça arrive. Ça peut arriver. Donc, mais aussi, faites attention. Parce que peut-être que si vous l'êtes ainsi, c'est peut-être aussi pour préserver ce que vous avez là. Donc, gardez bien sûr tous vos trésors comme ça en équilibre. Parce que c'est vraiment une très très jolie carte. On a les pénottes, l'argent, l'étoile de l'homme, l'amour, le bonheur, les plaisirs, les départs culminants, la beauté, les honneurs et la méchanceté. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose quand même de l'extérieur, en fait. Ça peut être une carte aussi externe, extérieure à vous-même, qui se joue aussi dans votre esprit. Alors, sur un petit temps passé, là, pour certains, il y a un enrichissement au niveau du commerce qui a été effectué, là. Vous avez eu un apport financier, donc c'est au mois de février. Donc, on voit aussi une femme qui obtient de l'amour, du bonheur et qui vous en apporte aussi, c'est possible. Si vous êtes femme poisson, vous obtenez de l'amour, du bonheur. Mais il y a aussi une femme qui en apporte. Il y a ce côté yin et yang, mais il y a aussi une forme de couple, comme ça, une femme qui apporte pour vous aussi monsieur, si c'est de l'extérieur. C'est elle, une femme qui pourrait être commerçante, qui apporte cette beauté. Il y a quelque chose de beau, là, qui vient de l'extérieur, qui a été mis comme ça, sur le devant de la scène. Dans votre mental, ça y est, ça démarre, quoi. Il y a une beauté qui démarre. Ce n'est pas le départ du quelque chose de beau, c'est un démarrage en beauté. Et en plus, ça vous apporte vraiment une sorte de reconnaissance. Il y a une sorte de reconnaissance. Donc, il y a un travail qui aura été fait au niveau du commerce aussi. J'entends plus du commerce, mais aussi sur la route aussi, commerciale ou quelque chose comme ça. Je vois aussi un métier d'une femme, peut-être représentante. Alors là, comme il y a la nativité, je suis en train de me dire, j'entends qu'il peut s'agir aussi de vous, madame Poisson. Vous êtes quelqu'un, vous êtes aussi pas mal à l'extérieur. Et sur l'extérieur, vous avez réussi à fonder comme ça, là, votre intérieur. Aujourd'hui, ce que vous faites, vous construisez, vous fabriquez des choses. Avec un homme aussi, à la clé, sur le plan physique. Donc, vous n'êtes pas seul, mais quand même, vous contribuez sur beaucoup de… Sur les plans physiques, émotionnels, mentaux. Donc, est-ce qu'il y a parfois des disputes entre vous, ce qui pourrait être normal dans le couple ? Mais on dirait qu'attention, quoi, en fait, au niveau de l'esprit, parfois, c'est accrocheur. Alors, il y a une fin en soi, il y a une fin en soi, une perte. Donc, le succès, la renommée était arrivée, et peut-être par un coup de méchanceté, quelque chose s'est détruit. Ça s'est détruit, ou c'est en train de se détruire. Donc là, encore une fois, je vois une procédure. Pour certains, ce mois de février, il y a des procédures qui sont plutôt entamées, mais aussi, là, c'est une perte d'un procès. Perte d'un procès, pour d'autres même, un emprisonnement. Donc, peut-être que vous connaissez aussi quelqu'un, ou vous vous êtes attaqué après une personne. Il y a vraiment une perte. Alors, il se peut que vous étiez victime ou agressé chez vous, qu'on vous est volé aussi, qu'un homme l'ait fait, peut-être. Et donc, vous avez perdu des choses. Il y a un procès, là, qui, encore une fois, qui, alors, d'autres auront investi beaucoup pour un procès, et certains se retrouvent coincés, voire emprisonnés. Ce n'est pas sympa, ce n'est pas agréable. Donc, pour le mois de février. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, sur le plan physique, ça allait super bien. Il y avait un super investissement. Sur le plan amour, pareil, du bonheur, du plaisir. C'est quand même beau, avec une carte associée à l'amour, avec une femme. Alors, est-ce qu'il y avait… Alors, je ne veux pas dire qu'il y avait du trafic, quand même, de femmes, comme ça, et on entame un procès ? Je dirais, pourquoi pas, dans l'extérieur ? Il y a vraiment, en tout cas, il y a une dispute. Il y a quelque chose qui a été mis comme ça, sur le couvert à l'esprit. On ne s'y attend pas, quoi. On ne peut pas s'y attendre. On se dit, waouh, c'est surprenant, quand même, ce qui vient de se passer. C'est vraiment très surprenant, ce qui s'est produit, là. Donc, tchac, tchac, tchac. Alors, on entend qu'il y a une histoire de… Peut-être avec… Est-ce que… Ah, j'entends l'équipe. Ça va être E. Donc là, on reprend, parce que c'est intriguant. Je vous le dis, pour certains, c'est intriguant. On arrive à un cas de figure, quand même. Vous vous retrouvez dans une situation de bascule. Il y a une bascule, par contre, vous entamez un procès, ça vous enferme. Pour certains, là, vous ne gagnez pas. Je n'aime pas annoncer des nouvelles comme ça, mais il y a leur longue route. Longue route, tout de même. Alors, ne perdez pas espoir, parce que ce n'est pas parce que là, il y a une perte, que ça ne marchera pas ensuite. Là, on voit… Alors, il y a peut-être encore du boulot derrière. Grande zoneur, horizon lointain. Parce que moi, là, je suis au mois de février. Donc, normalement, c'est ce qui se passe autour, là, les cartes. C'est ce qui se passe autour de vous. Alors, peut-être que quelqu'un essaye aussi de vous voler. Il y a une méchanceté autour qui rôde, parce que, vraiment, là, vous réussissez. Donc, on ne vous dit pas, faites attention. Donc, peut-être que vous le voyez déjà. Mais aussi, ne soyez pas votre propre ennemi. Parce que là, il y a le cœur de la nativité. Vous risquez aussi vous-même, comme j'ai dit au tout début, d'envoyer des choses violentes. Et du coup, ça vous fait perdre. Ça vous met dans une forme de déperdition, carrément comme dans un revers de main. Comme ça, vous retournez tout. La table, elle était bien. Et paf, vous la jetez comme ça d'un coup. Là, faites attention. C'est vrai qu'il y avait ces énergies. Il y avait des énergies assez puissantes pour vous. Mais en même temps, on vous dit, restez dans la sagesse. Donc, soyez, faites attention. Voilà. Dans tous les cas, ça vous produit, normalement, une longue route vers un bonheur. OK ? Plus de bonheur, d'honneur, de réussite, de reconnaissance aussi. Vous avez besoin peut-être d'être connu et reconnu. C'est ce que vous recherchez. C'est quand vous, vous avez tellement de richesse, que vous avez rapporté tellement de richesse, tellement d'amour, tellement de bonheur, tellement de plaisir, etc. Que vous aussi, vous le réclamez. C'est possible. C'est possible aussi. Vous êtes en train de le réclamer et de le réclamer peut-être même en justice. et de déclarer que là, vous êtes enfermé, vous ne pouvez plus rien faire, etc. C'est possible aussi. Voilà. Donc, certains poissons, vous êtes peut-être en train de vous battre pour réussir. D'accord ? Bien sûr, rien n'est gagné, mais c'est peut-être à ce sujet-là de dire que voilà, vous avez donné, vous avez fait depuis toujours, etc. Aujourd'hui, le résultat, vous n'avez rien et vous demandez, vous demandez, eh bien, comment est-ce qu'on dit ça ? Vous demandez réparation. Voilà. C'est fort possible. Parce que ces autres cartes-là qui arrivent, elles sont plutôt positives. Alors, encore une fois, prenez seulement ce qui vous parle et sachez que je parle pour plusieurs poissons. Donc, nous sommes, vous êtes plusieurs poissons. Là, par ailleurs, quelqu'un va obtenir un gain exceptionnel, c'est-à-dire que d'une personne peut-être malade ou après être tombée malade, vous allez obtenir un enrichissement. Voilà. Donc, ça peut être vraiment un gain financier suite à une maladie ou un arrêt de maladie ou quelque chose comme ça. Vous allez obtenir récupération s'il s'agit d'une forme de procès comme ça suite à, peut-être à une déperdition ou un problème de dispute. Parce que c'est vrai qu'il y a un couple là, quand même, bien qu'il y en a un qui est à l'intérieur, le masculin, et l'autre qui est à l'extérieur, le féminin, ça peut être un couple quand même qui a été séparé et pourtant avec une belle vue. Alors, si vous êtes vous, homme poisson, c'est chez vous. Et là, madame, elle n'est pas contente. Il y a un procès qui est entamé. Tchoc, tchoc, tchoc. Alors, il y a des pensées. Je ne veux pas rentrer dans la tête des gens, c'est sûr, mais les cartes, elles le disent. Donc, hop. Alors, il y a franchement un changement, une discussion qui a lieu. Donc, si vous pouvez faire en sorte de ne pas faire des procès, c'est possible. Soyez succès en amour. Donc, il y a vraiment une possibilité pour vous. Vous allez vous retrouver, peut-être vous déplacer. Là, on voit bien, à table, tout ça. Non. Mais on est dans un passé proche. Là, c'est en cours, normalement. Et vous rencontrez, alors, soit c'est une personne de la famille ou alors des amis ou quelqu'un, en tous les cas. Et l'amour étant, est là. Et vraiment en cours de préparation, ça, c'est un fait. Alors, ça peut être l'amour au sens large. Ils ont glissé quand même, assis. Il y a même un mariage, là. On parle d'un mariage. Donc, il y a une préparation aussi de mariage. Là, trafic, étoile femme, la table, l'activité. Alors, vous, madame, poisson, peut-être qu'il y a une... Là, quelque chose. Vous vous préparez à vous marier. Quelque chose est décidé. Il y a un mariage qui est décidé. Donc, pourquoi est-ce que... Est-ce que vous êtes au courant ? C'est vrai. Vous n'allez pas connaître ma vie, mais il m'est arrivé un jour, comme ça, je ne savais même pas que j'allais me marier. Donc, ça a été plus fort que moi. J'ai clamé mon indépendance. J'ai tourné mes talons. C'était plus fort que tout. Je suis jupitérienne. Et bien, j'ai... Ben voilà, j'ai refusé. Je ne me suis absolument pas mariée. Donc, peut-être... Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça aussi avec une poissonne. Avec un poisson. Bonne dame, message inquiétant. C'est possible. Recevez quelque chose qui vous inquiète. une sorte de demande en mariage, d'association. Et ça, ça, ça vous déroute. Ou alors, monsieur, une femme vous demande en mariage. Mais moi, je crois que c'est le contraire. Vous vous sentez peut-être prisonnier. Il y a quelque chose qui... Ah, zut ! Alors, c'est vraiment... Tout est beau. Et il y a un truc qui ne passe pas pour ce mois de février. Voilà. Alors, une autre histoire. Donc, quand même... Alors, il se pourrait bien quand même qu'il s'agisse bien de femmes, poissons. mais s'il s'agit d'un homme, c'est aussi pour... Si c'est vous, monsieur Poisson, vous attendez la réponse d'une femme. Voilà. Si vous êtes vous, madame, vous attendez... vous êtes aussi dans une attente de quelque chose. Alors, on voit bien quand même qu'il y a une histoire d'amour qui rentre dans les conditions parce que l'argent est là. Ça, c'est clair. Il y a quand même prospérité, au moins sur le plan masculin. Mais c'est pas... On parle surtout sur l'amour, la beauté. Il y a un peu de tout, quoi. Alors, est-ce qu'aussi, c'est possible qu'une femme ait envie de partir ? Mais ça, beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. Alors, je mets sur pause. Le temps de poser les cartes. Alors, voyons voir ce qu'elle nous raconte. Cadeau. Ben oui, c'est carrément succès en amour. Juridiction. Donc, il y a un choix, une décision quand même qui se fait. Un homme qui offre quelque chose. Il y a une proposition. je pense, d'un homme sur la femme, en amour. Vraiment, et c'est, j'allais dire, l'égal. C'est quelque chose qui est mis sur papier, quoi. On veut vraiment... Il y a une demande en mariage. Je l'entends, la demande en mariage. Donc, on attend. Alors, en plus, il y a une transformation. ça rend un petit peu malade dans l'émotion. Mais, quelque chose se transforme. Donc, l'attente est un petit peu longue. On sent bien que, du coup, s'il y a de l'attente, est-ce qu'il y a de l'indécision ? En tout cas, il y a des questions. Mais surtout, ça rend malade. Ça tape sur l'émotion, sur le côté émotionnel. et mentalement aussi. Oh, désespoir. Alors, c'est plus l'homme qui courtise aussi, la femme, etc. Et on continue. On continue. Et vous réfléchissez, en fait. Vous dites, qu'est-ce que je vais faire ? De toute façon, vous ne perdez pas, vous ne lâchez pas, parce que vous aimez. C'est magnifique. C'est un beau départ. Donc, là, le désespoir, chez vous, vous ramène à quelque chose de plus élevé encore. vous obtenez, vous obtenez cette, vous avez aussi cette richesse en vous, la richesse intellectuelle, pas que matérielle, mais aussi intellectuelle. Par contre, là, je dirais, vous vous faites un petit peu de mal, mais ça se transforme. ça change aussi. Mais c'est vrai que d'attendre, ce n'est pas coutumier pour vous d'attendre aussi longtemps. En tous les cas, vous êtes quelqu'un d'honorable. Il y a quand même une belle perspective pour vous, les poissons aussi, ou les personnes qui rencontrent quelqu'un comme vous, poissons, il y a vraiment de l'honneur. Il y a vraiment, là, c'est bon. et pour vous, les poissons, vous avez, si on vous demande en mariage, franchement, c'est plutôt bon. C'est plutôt très, très bon. Donc là, il s'agit effectivement en plus d'une femme. Alors, une femme qui reçoit un cadeau, mais qui apporte aussi un cadeau. Voilà. Il y a vraiment du beau. Il y a du beau. Encore une fois, une femme qui est plus riche, qui s'enrichit, mais qui peut être aussi commerçante. C'est assez extraordinaire de voir des cartes comme ça, parce qu'on retrouve un équilibre sur tous les plans pour ce mois de février. Mais c'est en route. Et après, là, il y a le passé, enfin le futur du mois de février. On arrive vers la fin. Voyons voir. C'est une préoccupation sur le côté, je ne sais pas sur quel côté, parce qu'il y a l'amour, il y a la beauté, il y a la richesse. Il y a une demande, voilà. Et cette demande, elle est attendue. Une demande en mariage. Vraiment, c'est ce que je vois. peut-être que l'indécision au niveau des papiers, on n'a pas envie, je ne sais pas. La sincérité. Il y a un enfant, il y a un enfant peut-être dans... Eh bien, dis donc, il y a peut-être un enfant dans la... Quelque chose qui vous préoccupe, c'est que la vie, en fait, se refait. Vous refaites une vie, soit vous cachez... Soit on vous cache un enfant, soit vous, poisson, vous demandez quelqu'un en mariage, cette personne, si vous ne le savez pas, elle a peut-être un enfant, peut-être une grossesse qui est déjà en cours, ça, on n'en sait rien. Ou alors, ou alors, si on vous demande aussi, vous vous demandez en mariage, ou si on vous demande en mariage, peut-être qu'il y a aussi une histoire de succession là-derrière, quelque chose comme ça, avec des enfants. Donc, il va falloir passer... Il y a quand même quelque chose là, un passage au tribunal qui a lieu. Alors, il y a aussi une perte de procès pour certains vis-à-vis d'un enfant ou alors des dépenses, des dépenses qui ont lieu suite à des incidents aussi de la maison. C'est des procès internes aussi. Des procès qui ont lieu, mais dans la famille, dans la maison, c'est à l'extérieur. Alors, c'est encore en train de... c'est encore en discussion. À la fois, c'est très paradoxal. Il pourrait s'agir d'un mariage et d'un divorce. Donc, avec ceci, avec cela, expliquez-moi. Parce que il y a quand même un gain ou alors une demande d'enrichissement suite à... suite à un mariage. Alors, c'est plus féminin, mais là, moi, je vois une demande en mariage. Une femme qui se marie avec un homme. Ça, c'est clair. Voilà. Ensuite, sur le côté émotion, il y a en plus une rentrée d'argent, tout ça, mais bien qu'une maladie ou quelque chose, une angoisse a été mis comme ça en cours de route sur le plan amoureux et financier et peut-être au travers aussi d'un enfant. Il y a eu quelque chose quand même avec un enfant, là. Et c'est peut-être ça le problème aujourd'hui. Peut-être qu'il y a deux affaires. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore... qui est marié mais pas encore divorcé et vous voulez vous remarier. Voilà. Et donc, pour ça, il faut d'abord boucler. Il y a un divorce, un arrêt qui se met en place parce que je vois un mariage aussi qui arrive. Voilà. Donc, ça ne m'étonne pas que parfois, il y a un petit côté désespoir dans le mental. On se dit comment je vais faire pour franchir ce... faire ce gros départ une fois pour toutes. Donc, c'est une décision entreprenante. Et comme on vous a dit tout à l'heure, il y a aussi cette énergie qui vous propulse et qui vous apporte de l'endurance. Donc, profitez de ce mois pour, eh bien, pour trancher ces décisions. Elles vont être assez rapides en tous les cas. Ça a l'air de se remplir là et de se faire assez rapidement. Donc, est-ce que le mariage aussi se fait après rapidement ? Après quoi ? Ou est-ce que vous attendiez depuis longtemps une décision aussi du tribunal ? Mais en tous les cas, je vois que quand même ça se finalise avec un mariage. Donc, c'est plutôt bon. Voilà. Sauf que derrière, il y a bien sûr une perte. Il y a une perte. Voilà. Donc, monsieur, vous avez peut-être perdu aussi certaines choses. On va dire les choses un peu financières ou une maison ou un bien. Voilà. Donc, c'était, c'est quelque chose qui était, qui était voulu, on va dire, décidé. Mais, on arrive aussi sur un, sur un départ, sur de l'amour, une proposition, une demande en mariage. Donc là, là vous y êtes. Vous faites un nouveau, il y a un nouveau départ. Il y a un beau nouveau départ. Et je dirais que, dans ces cas-là, donc, on va se retrouver aussi avec quelque chose de beau, avec une naissance. L'enfant peut aussi être une naissance. Comme j'avais dit, pour certains, il y a aussi peut-être la découverte d'un enfant ou la découverte d'une grossesse. Voilà. bon ben, ça, c'est une petite préoccupation. Sauf si, bien sûr, certains se disent, mince, en plein divorce, en pleine séparation, il y a déjà une grossesse qui est entamée. Mais je l'entends moins bien, ça. Je, c'est vraiment, il y en a très, très peu dans ces cas-là. Il y en aurait très peu dans ces cas-là qui se retrouvent mariés en attendant un bébé et là, il y a une déclaration de séparation. Non, ça, je ne vois pas, par contre. Ça, je ne vois pas, par contre. Je vois plus un enfant à la rigueur caché ou un départ aussi de quelque chose de naissant. Voilà, on construit. C'est assez bon pour vous, mes chers poissons. En tous les cas, on allait, on arrivait sur des belles bases donc il y a quelques préoccupations, encore une fois, qui va demander de la gestion sur l'administration, les papiers, quelques autorités, quelques petites pertes financières mais je ne vois pas non plus peut-être une perte au niveau du tribunal d'un procès. Voilà. Certains, comme j'ai dit, vous risquez quand même peut-être une peine un petit peu un petit peu prisonnières. Il y en a peut-être qui se passent quand même quelque chose vis-à-vis d'une histoire avec un enfant, avec mais je ne suis pas convaincue, je ne sais pas trop. Quelque chose de plus passé mais voilà, donc là, ça se termine aussi pour vous. Certains vont purger une peine et d'autres divorcent et se remarient entre guillemets. Voilà, c'est ça. Eh bien, mes chers amis poissons, dites-moi si cela vous parle, si cela vous plaît aussi. Voilà. Et puis, moi je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à liker surtout. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager. Voilà. Et donc, ce que je vous ai dit, si ça ne vous parle pas, sachez que c'est très près de vous. Il y a quelqu'un ou en tous les cas une femme, si c'est à l'extérieur de vous, il s'agit peut-être d'une femme qui entame une procédure, un procès et qui va se marier. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Mais bon, le thème, normalement, il est pour vous pour ce mois de février. Je vous dis à très très vite, mes chers amis poissons. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada